bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre on va parler partage avec lightroom et on va parler du module livre excusez ma voix j'ai encore une petite crève mais on va essayer de survivre et vous faire quand même cette petite vidéo alors pour faire un livre moi ce que je vous conseille déjà c'est de sélectionner les photos que vous voulez mettre dans le livre si vous commencez à y aller à tâtons les unes après les autres vous allez prendre des heures et des heures de faire une sélection c'est quand même pas mal vous gardez comme ça que les meilleurs celle que vous voulez ensuite mettre dans le livre donc moi je vous conseille de faire une petite collection là j'ai fait une petite collection 37 photos qui ont été prises en malaisie et on va faire un livre à partir de ça écoutez je vous propose de cliquer directement sur livre et de voir ce qui se passe donc quand vous cliquez sur livre lightroom lui vous propose par défaut déjà une mise en page on va réduire ici vignette pour voir un peu plus d'accord donc lui il a fait une disposition à gauche vide à droite une photo avec texte de la photo c'est la disposition qui l'a fait moi personnellement j'aime pas du tout les dispositions qui fait lui donc je fais effacer la disposition et je pars sur quelque chose qui est propre donc qu'est ce qu'on a un peu dans ce module livre alors déjà ici livre vous choisissez est ce que vous utilisez le service blurb donc qui va vous permettre de commander directement le livre vous verrez d'ailleurs le prix évolué au fur et à mesure que vous rajoutez des pages soit vous le mettez en pdf donc pdf à ce moment là ça va exporter votre livre en pdf soit vous le mettez en jpeg et là ça va exporter votre livre en jpeg vous voyez que si vous choisissez pdf ici ou jpeg on a certains paramètres de qualité à régler avec résolution du fichier netteté ça c'est des choses qu'on a déjà vu lorsqu'on exporte une photo c'est un peu le même concept lorsqu'on choisit blurb on n'a pas besoin de faire ça parce que blurb fait ses réglages lui même il exporte les photos avec la qualité qui est la meilleure par rapport à l'impression que vous avez demandé donc vous n'aurez pas à régler ses paramètres là on va faire blurb juste pour essayer j'irai de télécharger l'album chez blurb et pour voir ensuite le résultat et comment le commande mais vous n'êtes pas du tout obligé vous pouvez passer par l'imprimeur standard alors ensuite là vous avez des choses est ce que je veux une jaquette de couverture rigide oui c'est des choses qui vont se rabattre est ce que je veux un habillage de couverture rigide est ce que je veux une couverture souple donc ça c'est des choses qui vont régler ce qu'on appelle la première de couverture et la quatrième de couverture donc c'est la première j'irai pas j'ai la toute dernière page au fond du livre est ce que ça va être souple est ce que ça va être rigide là c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez faire très clairement la couverture souple vous permet d'avoir quelque chose qui est moins cher donc on va dire un paysage alors taille paysage standard 25 x 20 vous pouvez faire des grands paysages 32 x 28 vous dit attention ça va modifier oui ça modifie la taille vous pouvez faire des choses plus petites moi par exemple j'avais fait un livre d'insectes pardon c'est ici en petit carré 18 cm x 18 cm d'accord et à chaque fois il modifie ici la taille des différentes cellules bon on va faire un paysage standard à plat paysage standard très bien une fois que j'ai fait ça donc habillage et des couvertures souples là vous pouvez choisir le type de papier donc vous avez du premium glacé du premium mat du pro line non couché donc ça c'est des choses qui sont encore plus on va dire qualitative que les papiers pro line ça éventuellement aller voir sur le site de blurb pour voir ce que ça veut dire puis vous avez standard standard c'est juste du papier photo standard c'est j'irai le plus low cost que vous pouvez avoir ok oui déjà qu'en changeant ici on est passé de 47 dollars à 20 dollars donc ça change qu'est ce qu'on a ensuite disposition automatique donc ça j'ai dit que je l'utilisais pas parce que ça me fait un peu n'importe quoi à chaque fois donc on va pas appuyer sur les boutons on va pas ré appuyer sur disposition auto et là on a les pages alors on va ajouter quelques pages ça vous voyez on clique sur ajouter une page et puis là on va commencer à faire un peu de la mise en page là j'ai ajouté des pages sans mise en page mais je pourrais par exemple rajouter des pages avec directement une mise en page plus compliquée donc je veux deux photos trois photos quatre photos plusieurs photos voyez et par exemple si j'ai deux photos là je peux prendre deux photos avec du texte voyez m'a rajouté une page avec deux photos avec du texte et rien à côté mais ça vous pouvez le faire à posteriori c'est à dire que là par exemple je vais aller sur la première page oui ici une petite flèche peut faire modifier la mise en page donc je vais dire que je veux une mise en page avec deux photos là avec la souris je suis en train de scroller vers le bas pour choisir les différentes mises en page voyez qu'on en a on en a pas mal imaginons que je prenne ça par exemple et ensuite comment vous allez mettre les photos là à l'intérieur mais c'est simple c'est du drag and drop donc je vais prendre par exemple cette photo je vais la mettre ici voilà et je vais aller prendre cette photo je vais la mettre ici voilà j'ai fait la première page de mon album photo je vais en faire quelques autres derrière et puis ensuite on ira voir les options on peut alors on a des choses comme plusieurs photos par exemple si je prends ça oui je peux à ce moment là m'amuser à faire hop des espèces de petites mosaïques où je vais prendre un peu toutes les photos les unes après les autres et on peut faire quand même des choses assez sympathique allez je vais en faire une petite dernière là et ensuite on ira voir les autres options voilà je prends celle là et on va se promener et je vais aller mettre cette photo bien alors et puis les autres là je vais les effacer donc je fais un clic droit supprimer la page un clic droit supprimer la page un clic droit supprimer la page et celle là je peux pas la supprimer puisque c'est la page de fin de l'album si je veux la supprimer je crois qu'il faut que je clique ici sur logo aucun voilà alors ça supprime pas la page à supprimer simplement le petit logo de blurb derrière si vous le voulez pas ensuite faut quand même que je m'occupe de la première page et de la dernière page donc de mon album donc ce qu'on appelle la première de couverture et la quatrième de couverture donc je ne sais pas je vais prendre qu'est ce que je prends qu'est ce que je vais prendre allez je vais prendre celle là pour la première page et je prends de celle là pour la dernière voilà j'ai fait un petit album photo il n'y a pas grand chose dedans et on va maintenant regarder un peu ce qu'on peut faire avec ça et les options qu'on peut avoir alors voyez qu'on a vignettes ici on peut zoomer quand même un peu plus alors là par exemple ma photo vous voyez ma photo ne fait pas la taille de du livre donc ce que vous pouvez faire vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez par exemple la déplacer d'accord ça c'est des choses que vous pouvez faire vous voyez que quand j'ai cliqué également j'ai un petit truc zoom qui apparaît et je peux décider de zoom et plus et je peux décider de zoom et moins oui donc ça c'est quand même des choses qu'on peut faire si je zoome énormément imaginons là vous voyez qu'un petit symbole qui est apparu qui me dit attention je vais cliquer dessus cette photo risque de ne pas s'imprimer correctement à cette taille parce que au niveau de blurb il considère que si on est en dessous de 200 points par pouce ça je vous laisse aller voir sur mon site ce que c'est la résolution il dit que la photo sera pas bien imprimé donc vous voyez vous avez quand même de l'aide là dessus donc je vais reprendre je vais baisser un peu mon niveau de zoom on peut faire ça sur toutes les images donc c'est une petite vignette je peux également changer mon niveau de zoom et on peut faire un peu ce qu'on veut dessus alors qu'est ce qu'on a ensuite ça vous avez vu les pages vous avez vu la mise en page vous avez vu comment ajouter une page à ajouter un vide bas ça sert quelque chose de vide d'accord mais ensuite bas si vous voulez on peut quand même le remplir donc on peut dire quand même que je vais prendre une photo et vous pouvez changer et vous pouvez ramener une photo hop voilà c'est ce que je vais me faire très bien ça c'est l'affichage des repères donc ça c'est des choses qui ne seront pas imprimés c'est quoi l'affichage des repères on le voit ici au niveau de la de la page oui qu'il ya une zone grise là ici et là il ya un petit carré également un petit rectangle gris ça c'est des choses qui ne seront pas imprimés mais ça vous dit simplement que il ya des zones éventuellement où on n'est pas sûr qu'il y ait de l'information d'accord cellule de photo ça on a vu c'est pour montrer le fond gris d'accord zone pouvant contenir du texte ça c'est le petit rectangle gris qui est là très bien donc on peut mettre du texte là dedans je vous montrer comment font perdu de la page c'est la petite zone grise là donc ça j'irai ils vous garantissent pas que si vous mettez quelque chose là dessus vous le verrez donc si vous mettez des choses et si vous mettez des photos qui vont jusqu'au bord ils vous disent attention cette zone là peut-être vous ne la verrez pas donc ça c'est juste un affichage c'est n'est pas évidemment ce que vous verrez sur le livre à la fin ensuite au niveau de la cellule on a le remplissage alors le remplissage ça sert à quoi et si je bouche à il vous dit la zone de la photo et qui était avant plein de pages je dis cette zone là est plus petite alors c'est pas exactement comme le zoom parce que le zoom lui va zoom et votre photo à l'intérieur de la cellule mais là je change directement la taille de la cellule et ensuite ici je peux aussi zoomer différemment d'accord donc ça ça vous permet de travailler directement sur la taille de chaque cellule dans chaque page quand même quelque chose qui est assez intéressant ensuite j'ai des choses qui s'appelle texte de la photo donc si j'appuie sur texte de la photo vous voyez qu'il ya un texte qui apparaît en dessous donc je vais mettre plantation de thé et ensuite vous avez évidemment plein d'options alors ce qu'ils appellent la translation c'est simplement je décale mon texte par rapport à son point d'ancrage d'accord je peux mettre le texte au dessus là aussi je peux le décaler je peux mettre sur la photo si je veux ça c'est à vous de voir vous voyez que le texte ici on peut le mettre un peu où on veut et ensuite ce texte là je peux également choisir la police de caractère je peux choisir la taille de la police de caractère donc normalement je dois pouvoir augmenter alors ça j'ai repéré qu'un petit bug dans la 6 c'est à dire qu'il le prend pas forcément tout le temps faut sélectionner le texte comme ça d'accord donc là vous voyez que je change la taille du texte je peux changer l'opacité et je peux même ensuite dire je veux qu'ils soient centrés enfin là c'est les zones de texte standard que vous allez avoir avec toutes les options que vous allez avoir dans n'importe quel traitement texte je peux faire évidemment du multi ligne donc là je vais continuer à écrire des choses à ça je veux dire que je vais le mettre en bas je remonte ici au dessous très bien je vais le remonter un peu pour ça soit là et vous voyez je peux aussi travailler comme n'importe quel paragraphe par exemple sur l'interligne d'accord alors ça c'est pareil faut sélectionner le texte d'accord je peux travailler sur l'interligne et je peux donc espacer plus mon texte donc là vous voyez que vous avez quand même une marge de manoeuvre au niveau texte qui est assez importante alors vous avez le texte de la photo mais vous avez aussi le texte de la page donc le texte de la page on va le mettre en haut par exemple c'est un texte supplémentaire que vous pouvez mettre à chaque page donc vous pouvez mettre un texte par photo donc si vous êtes par exemple en multi photo on va remonter là haut ici je peux mettre un texte je vais remonter ici sur cette page d'accord donc je vais mettre un texte de la page je vais le mettre en haut je vais mettre de vue de la malaisie par exemple excusez moi j'étais pas dedans vue de la malaisie très bien et ensuite je peux mettre ici un texte de la photo la mer et là je peux mettre un autre texte de la photo fait trop nas tower je sais pas s'il y a deux aînes d'ailleurs à pétre nas tower voilà et ça je peux décider si je sélectionne évidemment de le mettre plus petit voilà donc vous voyez ça c'est les options de texte que vous avez à ce niveau là vous pouvez avoir du texte de la page et du texte photo ensuite vous avez un fond de page c'est à dire que je peux par exemple décider que systématiquement ici je vais avoir un fond pas je vais prendre celle là par exemple et je vais mettre la photo et donc vous voyez qui vous met un fond de page ici l'opacité pas grosse donc je peux l'augmenter et je peux mettre un fond de page là j'ai mis appliqué l'arrière-plan globalement ça veut dire que à chaque je vais réduire la vignette pour qu'on s'en rende compte voyez à chaque page il m'a mis ce fond de page mais je peux très bien décider de décocher ça d'accord de me mettre sur cette page et de dire pour celle là le fond de page ça sera imaginons ça voyez c'est un autre fond de page qui s'est mis et pour celle là je veux que le fond de page ça soit celle là oui donc voyez j'ai je peux mettre comme ça un fond de page différent par page également donc ça c'est quand même quelque chose qui est pas mal et puis une fois qu'on a fait ça alors on a on peut aussi dire que le fond de page est coloré c'est à dire que là par exemple je vais aller sur celle là celle là je vais pas dire que c'est graphique je vais dire que c'est une couleur d'arrière-plan je vais choisir ma couleur ici d'accord je vais prendre je sais pas du vert voilà c'est pas beau mais j'ai mis du vert donc voilà tout ce qu'on peut faire avec le module livre et puis mais une fois qu'on a fait tout ça ben voyez alors là il coûte 19 dollars 99 ce livre et donc à ce moment là je peux cliquer sur le bouton ici envoyer le livre vers le serveur blurb et là maintenant il vous dit ben c'est simple connectez à blurb donc ça il faut une adresse électronique faut un mot de passe si vous n'êtes pas encore membre vous cliquez là dessus vous créerez un compte et là ensuite tout le système vous expliquera comment commander votre livre votre livre est téléchargée directement chez blurb et en mettant votre adresse et en commandant vous le recevrez chez vous voilà on doit être à 15 minutes mais écoutez je vous souhaite de faire de beaux livres au revoir